On a demandé à Joël Mécantard la conclusion générale, on a vu le maire passer très rapidement à son retour, mais il s'est confondu, sachant qu'il est lui-même, on le sait, très impliqué sur ses politiques. Le maire est effectivement très impliqué. On ne va pas reprendre tout ce qui a été dit, mais on a développé beaucoup de choses sur le numérique à Dijon. Et effectivement, on a fait pas mal de choses aussi avec Ville Internet. Alors, c'est le mot de la fin. Bon, il y a eu le rapport d'étonnement, donc je ne vais pas rajouter aux conclusions. Juste quelques petits points rapidement avant de conclure et avant de vous inviter au verre d'amitié. Sur le droit, moi, j'étais interpellé à la fois en tant qu'élu, mais aussi en tant que prof de droit public sur la question des données, sur ces questions-là, sur l'identité des citoyens. Je ne suis pas sûr qu'on puisse balayer d'un revers de main du point de vue juridique et dire qu'il n'y a pas d'identité numérique des citoyens, qu'il n'y a pas d'identité numérique à l'état civil des personnes. On l'a dit et on part de là. Et le droit s'est occupé de ces questions-là. On a eu comment tout ce qui s'est fait dans les années 70, la dialectique entre la sécurité et la liberté. Parce que derrière toutes ces questions d'Internet, il y a la question de la liberté qui est essentielle, la question de la liberté. Bon, tout ça a changé. On a parlé de la loi numérique tout à l'heure, enfin de la loi d'Axel Lemaire, qui est importante, qui est intéressante et qui a été co-construite pour le coup avec des citoyens grâce à un débat participatif assez intéressant. Bon, c'est une chose. Mais maintenant, le droit a changé. Il vient de changer récemment de façon assez importante, notamment sur ce sujet-là. Et moi, je n'ai pas le temps de développer, mais je vous invite vraiment à aller lire le règlement. Alors, c'est un peu technique. 2016, 679 du 27 avril 2016. Pour une fois, je sais, c'est souvent assez critique à l'égard de l'Union européenne. Mais pour une fois, l'Union européenne a édicté un règlement. Donc, les juristes dans la salle savent qu'un règlement, c'est supérieur. On peut le regretter du point de vue de la démocratie. C'est supérieur à la loi, mais c'est différent de ce qu'il y avait avant. Il y avait une directive. Maintenant, on a un règlement et ce règlement, il donne tout un tas de garanties juridiques, justement. Et il va impacter fortement les administrations. Il va impacter fortement les administrations parce que, eh bien, on a prévu notamment de protéger les données à caractère personnel qui doivent être traitées de manière licite, loyale, transparente. On parlait de territoire tout à l'heure. Le gros problème du territoire quand on parle de droit, c'est que les données, elles sont déterritorialisées quelque part et qu'elles migrent. Elles se baladent un peu partout et elles sont stockées. On ne sait pas toujours où. Eh bien, dans cette loi également, on règle cette question du territoire en responsabilisant les, comment dire, les opérateurs qui vont faire du traitement de ces données. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir ce règlement parce qu'il va bouleverser, y compris nos lois, nos administrations qui se disent « Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va réagir ? » etc. Là, il faut qu'elles se forment sur ce que dit ce règlement. Il va être l'application directe dans le droit de l'ensemble des Etats. Traitées de manière licite, loyale, transparente, collectives pour des finalités déterminées, explicité et légitime, lycélité des traitements, consentement, y compris consentement des enfants. On n'en a pas parlé. On a organisé ici avec les pandas. J'ai entendu tout à l'heure une question du directeur des pandas. Les pandas ne sont pas des ours en voie de disparition en Chine. Ce sont les points d'accès du numérique de Dijon et de son agglomération. Eh bien, nos espaces publics numériques. Eh bien, sur ces questions-là, il y a des choses qui vont fortement bouger dans les prochains mois. Je voulais dire aussi, tout à fait pour conclure, lycélité des traitements. Alors, on avait évoqué là-dessus, sur la question des enfants, que font vos, chers publics, que font vos ados ou vos enfants le soir dans leur chambre, etc. On avait eu un super débat avec les pandas ici, y compris avec des gens de la gendarmerie nationale, des cyber-gendarmes. Et on a des gens très efficaces ici, sur l'est de la France. Et là, ce texte-là, le règlement européen auquel je fais allusion, traite aussi la question du consentement des enfants. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le droit ne s'occupe pas des choses. Il ne s'en est pas occupé pendant longtemps. On est resté sur les vieux concepts, ceux de la loi de 78, par exemple, avec l'autorité qu'on nous a calquée un petit peu partout en Europe. Maintenant, la question a été reprise au niveau européen. Et je pense que là-dessus, il y aura des vrais sujets de débat et de colloques, peut-être entre spécialistes, entre juristes, mais aussi à l'égard des élus qui pourraient être intéressés par ces questions. Alors, j'arrive maintenant à la conclusion de la conclusion, parce que sinon, je vais être trop long. Vous avez préparé, vous voyez, j'avais fait une synthèse, mais je vais mettre tout ça là. Non, non, mais je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Ce que je voudrais dire en partant, c'est bien bravo encore au président Evnault, à Florence pour le travail fait en collaboration avec Ville Internet. C'est un plaisir, c'est un plaisir à chaque à chaque occasion de remise de label ou à d'autres occasions. Nous avons pu échanger et travailler ensemble. Merci aussi à l'ensemble des élus qui ont organisé les assises dans leurs villes respectives. Moi, j'étais très sensible à la perception, et c'est ça, finalement, la magie de Ville Internet, à la perception différente, mais pas si éloignée, entre ce que l'on perçoit, par exemple, dans une grande métropole comme à Lille, dans un territoire plus rural et avec toujours, finalement, les mêmes préoccupations. Les mêmes préoccupations, c'est servir le citoyen, être au service des citoyens et permettre aussi à ces citoyens de co-construire avec nous l'idémocratie, je ne sais pas ce qu'il faut dire, l'icitoyenneté ou quelque chose comme ça, la démocratie tout court. Donc ça, c'est un point qui est vraiment bien, important. Et puis, la dernière joie, finalement, de la journée, ça a été la joie du matin. Alors, j'ai bien entendu le rapport d'étonnement disant que nos jeunes, ils ne font pas encore la révolution. Je caricature le point de vue. Bon, ils viennent d'arriver, il faut les excuser. Ils sont arrivés hier, donc on n'a pas pu les transformer encore en révolutionnaires, mais d'ici quelques semaines, je vous garantis qu'ils seront réactifs. Moi, je vais réagir par rapport à vos propos, vous disiez, il faut faire de l'inclusion pour ouvrir l'administration du côté, et notamment dans la fonction publique, l'ouvrir du côté du secteur public. Eh bien, je vous renvoie à une des conclusions qui a été faite sur un colloque qu'on a fait sur la fonction publique, qu'on a remis à la ministre tout à l'heure, qui dit, ou c'est Anissé-le-Port qui intervient, Anissé-le-Port qui était le père du statut actuel. Et Anissé-le-Port fait tout un raisonnement intéressant pour dire, eh bien, ce n'est pas le statut qu'il faut changer dans la fonction publique, il faut l'adapter pour le transférer dans le secteur privé. Je caricature un peu sa position pour faire bénéficier aussi les gens d'une certaine égalité et d'une certaine sécurité au travail. Et je trouvais ça assez intéressant et très provoquant pour terminer, puisqu'il ne faut pas qu'on soit toujours tous d'accord. Et ce qui n'empêche pas qu'on s'aime tous très fort. Pas toujours d'accord, mais on s'aime tous très fort. Voilà. Alors, bon, là, c'est la fin de la fin. Pour vous dire qu'à Dijon, le maire de Grand-Verdin doit être encore là, où il est peut-être parti, je ne sais pas. Pour lui dire qu'à Dijon, eh bien, on termine toujours par le verre de l'amitié. Le verre de l'amitié, on vous invite à le prendre avec nous. Oui, les téléspectateurs, eh bien, on va à la santé des téléspectateurs à la cour anglaise. Voilà. Merci. Applaudissements.